En 1950, le mathématicien Alan Turing pose la question « Les machines peuvent-elles penser ? » Et dans les épisodes précédents, on s'est attardé sur la notion de pensée parce que putaclic et tout ça. Mais le concept le plus facile et le plus fascinant, je pense, c'est en fait celui de machine. Aujourd'hui, on va se demander ce qu'est une machine et on va voir que cette question est peut-être la plus profonde de toutes les mathématiques et qu'elle conduit à ce qui est peut-être la loi la plus fondamentale de toute la physique. Intuitivement, une machine, c'est un machin capable de prendre des bidules et de les transformer en choses. Et pour que la machine puisse faire beaucoup de trucs différents, il lui faut être capable de transformer différents bidules en différentes choses qui correspondent à ces bidules. Donc ça, en gros, c'est ce qu'est une machine. Regardons maintenant en détail la manière dont elle transforme le bidule. A l'instar de ce qu'il se passe dans une usine à la chaîne ou de ce qu'il se passe à l'intérieur d'une cellule, les transformations du bidule sont souvent une suite d'opérations simplistes. Alors, en général, plusieurs opérations élémentaires peuvent avoir lieu en même temps. L'étude d'opérations parallèles ou concurrentes forme d'ailleurs tout un champ de recherche appelé l'algorithmique distribué. Mais pour simplifier, on peut supposer qu'une machine ne fait qu'une opération à la fois. On obtient alors une machine séquentielle. Une machine séquentielle, c'est un machin qui prend un ou plusieurs bidules et effectue une suite d'opérations élémentaires aux bidules jusqu'à ce que les bidules deviennent une chose. Et il est important de garder en tête que les opérations sont simplistes, comme tourner le vis dans le sens horaire, donner un coup de marteau ou souder deux morceaux du bidule. Et de façon cruciale, le choix de faire l'un ou l'autre sera décidé par l'état interne de la machine et l'état du bidule qui lui est présenté. En 1936, Alan Turing s'est intéressé aux machines à calculer, c'est-à-dire les machines qui transforment de l'information. Autrement dit, pour les machines de Turing, les bidules et les choses ne sont autres que de l'information, que celles-ci soient écrites en langue française, en langage formel ou en code binaire. Typiquement, l'une des motivations de Turing fut de construire une machine à qui on fournirait un théorème à prouver avec des règles d'inférence logique et des axiomes et qui transformera tous ces bidules en une preuve du théorème dans le système d'axiome en question. Mieux encore, on pourrait espérer que la machine de Turing prenne des données expérimentales et transforme ces données en des lois de la physique qui ont généré ces données, puis publie tout ça dans un livre pédagogiquement expliqué de 500 pages. De façon cruciale, pour transformer le bidule en une chose, comme les machines mécaniques dont on a parlé plus tôt, la machine de Turing ne peut réagir qu'à une information locale, typiquement un symbole du bidule. En fonction du symbole lu et de son état interne, la machine de Turing va alors transformer le symbole en question, puis modifier son état interne avant de passer au symbole suivant ou, de façon étrange mais très pertinente, la machine de Turing peut aussi revenir au symbole précédent. Une troisième possibilité pour la machine de Turing est alors d'arrêter son calcul. De façon cruciale, chaque opération élémentaire est simpliste et prédéterminée. La machine de Turing est en fait entièrement définie par la liste de ses opérations élémentaires qui prennent donc la forme dans l'état A, quand le symbole lu est X, transformer le symbole X en un symbole Y, transformer l'état A en l'état B, et passer au symbole suivant, slash précédent, slash arrêter le calcul. Alors tout ça c'est un peu compliqué, mais les détails importent peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que Turing a su définir des machins très généraux capables de traiter l'information de manière purement mécanique. Et ça, c'est cool ! Mais c'est aussi embêtant. Il y a une infinité de machines, du coup c'est un peu compliqué de toutes les étudier. Alors intuitivement, on pourra se dire que les machines de Turing avec plus d'état interne ont une liste d'opérations élémentaires plus longue, et sont du coup plus complexes et plus intéressantes que des machines de Turing avec peu d'état interne qui seraient peut-être trop simplistes. De même, une machine qui traite un langage avec plus de symboles doit intuitivement réagir à plus de complexité, ce qui ferait d'elle une machine plus complexe. Et bien non ! En 1936, Alan Turing prouvait un théorème qui, je pense, est l'un des deux théorèmes les plus fondamentaux de toutes les mathématiques. Ce théorème est la preuve constructive de l'existence de machines dites universelles. Et ça, ça veut dire que Turing a conçu une machine relativement simple capable de simuler le comportement de n'importe quelle autre machine de Turing. Pour comprendre cela, imaginez n'importe quelle autre machine de Turing aussi sophistiquée et complexe que vous voulez. Appelons cette machine « machin ». Le « machin » sera défini par le langage qu'il peut traiter, le nombre de ses états internes et la liste des opérations élémentaires. Sauf que tout cela, cette définition de « machin » n'est autre que de l'information et on peut donc l'écrire dans tout langage, y compris en langage binaire. En particulier, on peut écrire la description complète du machin dans le langage de la machine universelle de Turing. Supposons maintenant que vous vouliez effectuer les calculs de machin lancés sur des bidules pour effectuer des choses. Alors, vous pouvez dire à la machine universelle d'effectuer les calculs de machin sur les bidules et la machine universelle réussira à calculer les choses. Incroyable ! Tout calcul de tout machin peut ainsi être simulé par la machine universelle de Turing. Mieux encore, les étapes de calcul de la machine universelle seront alors équivalentes, ou en termes savants, isomorphe, à celles de machin. En particulier, le calcul aura été long pour la machine universelle si et seulement s'il aura été long pour le machin. Et je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Thomas sur PasseScience pour en savoir plus sur la construction et le fonctionnement de la machine universelle de Turing. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que toute la complexité de toutes les machines de Turing les plus complexes est en fait contenue dans la machine universelle de Turing. Alors, la machine universelle qu'a imaginé Turing, ce n'était en fait pas la seule machine universelle. Et de façon très contre-intuitive, il existe des machines universelles étonnamment simples. À ce jour, la machine universelle la plus simple que l'on connaisse est celle découverte par Yuri Rogozin. La machine de Rogozin traite des langages à 6 symboles et possède 4 états internes. Et du coup, la description complète de la machine universelle de Rogozin est une liste de 24 opérations élémentaires seulement. Alors, 24 opérations, ça peut paraître encore beaucoup. Mais si on compare ça à la liste des axiomes de la logique ou des mathématiques, on est en fait super super bon. Et oui, par opposition des axiomes dans l'arithmétique de Péano ou dans ZFC, il y en a une infinité. Et perso, je trouve ça complètement fou de me dire que toute la complexité de toutes les machines de Turing, y compris celles qui font des milliards, des Google ou des Googleplex d'états internes, est en fait équivalente à une certaine combinaison de ces 24 opérations élémentaires. La machine de Rogozin est donc bien universelle au sens des machines de Turing. Mais il y a un sens selon lequel la machine universelle de Rogozin est universelle au-delà des machines de Turing. En effet, autour de 1936, deux autres grands génies, les mathématiciens Kurt Gödel et Alonso Church, cherchaient eux aussi à comprendre la notion de calcul. Gödel et Church inventèrent alors les fonctions généralement récursives et la théorie du lambda-calcul. De façon stupéfiante, Church et Turing prouvèrent que les trois approches différentes du calcul étaient équivalentes, et elles semblaient aussi équivalentes aux machines à calculer les plus générales que l'on a construites physiquement et avec la notion intuitive d'algorithme qui datait d'Alkwarizmi et qui a été formalisée par les nombreux langages de programmation inventés depuis. Et surtout, depuis 80 ans que des milliers de milliards de dollars ont été investis dans les technologies de l'information, personne n'a su développer des notions de calcul plus générales et plus puissantes que celles que Turing, Gödel et Church introduisirent dans les années 30. Même la mécanique quantique et même l'algorithmique quantique restent dans le cadre de la théorie du calcul de Turing, Gödel et Church. Et ça, ça a amené Church et Turing à postuler la thèse de Church-Turing. La thèse de Church-Turing affirme tout simplement la machine universelle de Turing, les fonctions généralement récursives de Gödel, le lambda-calcul de Church et les langages de programmation modernes, de basiques ou c'est à Python ou JavaScript en passant par Haskell ou Scala. Tous ces formalismes correspondent à la forme de calcul la plus générale qui soit. Comme l'affirme Scott Aronson, Si vous réfléchissez suffisamment longtemps, vous finirez par conclure que tout calcul peut être réalisé par une machine de Turing. Et là, vous vous dites sans doute que c'est cool tout ça, mais c'est vraiment un truc d'informaticien. Sauf que si on prend au sérieux la thèse de Church-Turing, on voit qu'elle ne porte pas uniquement sur la notion de calcul. Elle parle aussi de ce qui peut et ne peut pas arriver dans notre univers. En effet, comme en parle Thomas de Patience dans sa vidéo sur l'incomplétude, il existe des fonctions mathématiques que les machines de Turing ne peuvent pas calculer. Du coup, s'il y avait une structure physique à l'intérieur de notre univers capable de calculer ces fonctions mathématiques, alors on aura prouvé que la thèse de Church-Turing est fausse. Et pour l'instant, à chaque fois que de telles structures ont été proposées, on a fini par trouver un bug dans la structure. Typiquement, la structure a besoin d'une quantité infinie d'énergie pour effectuer son calcul. Et ça, bien sûr, ça n'a fait que conforter la thèse de Church-Turing. J'ai bien plus confiance en la thèse de Church-Turing qu'en n'importe quelle autre loi de la physique. Et oui, par opposition, je vous rappelle que la mécanique quantique et la relativité générale sont mutuellement incompatibles et qu'elles sont même nécessairement toutes les deux incomplètes. Quoique terriblement efficaces pour prédire certains phénomènes précis. Mais le plus intéressant, c'est que la thèse de Church-Turing a des conséquences vertigineuses. Pour commencer, si la thèse de Church-Turing est vraie, alors tout le corps humain et le cerveau peuvent être simulés par des machines, ce qui clôt le débat de l'épisode 2. La thèse de Church-Turing implique que nous ne sommes que des machines, des machines sophistiquées certes, mais des machines malgré tout, des machines qui, d'après le théorème de Turing, peuvent être simulées par des machines étonnamment simplistes. Mais la thèse de Church-Turing a des conséquences encore plus étonnantes. Par exemple, on peut montrer que les lois de Newton permettent la construction de structures physiques qui sont capables d'effectuer des calculs que les machines de Turing ne peuvent pas faire. Il y a une espèce de paradoxe de Zénon, et ce, avec une énergie finie. Les lois de Newton sont donc incompatibles avec la thèse de Church-Turing. Et du coup, celui qui croit en la thèse de Church-Turing sera amené à rejeter les lois de Newton. De façon plus générale, la thèse de Church-Turing implique que toute loi de la physique doit absolument conduire à des structures uniquement calculables au sens des machines de Turing. Et ça, ça nous invite à conclure à la quantification de l'espace et du temps, ce que la mécanique quantique semble avoir proposé, à travers les notions de longueur et de temps de Planck. De même, l'interdiction de calcul à la paradoxe à la Zénon nous invite à interdire la concentration d'une quantité infinie d'énergie en un point de l'espace-temps, ce que la relativité générale a conclu via la notion de trou noir. Autrement dit, celui qui aurait vraiment pris au sérieux la thèse de Church-Turing aurait pu avoir un temps d'avance quant à la nature des objets extrêmes de la physique. Mais il y a plus étrange encore. On est capable de construire des machines universelles dans notre univers à l'instar de votre ordinateur et de vos téléphones. Du coup, toute loi de la physique doit autoriser tous les calculs imaginables. Et ça, ça revient à dire que les lois de la physique doivent être universelles au sens de Turing. On dit aussi Turing complète. C'est-à-dire que toute machine de Turing doit pouvoir être simulée à partir des lois de l'univers. Autrement dit, on peut rejeter toutes les lois de la physique qui ne sont pas suffisamment sophistiquées pour être Turing complète. Mais à l'inverse, si on prend vraiment au sérieux la thèse de Church-Turing, on en vient aussi à la conclusion que toute loi Turing complète est alors nécessairement une description complète des lois de l'univers. Dans le sens où, par universalité, cette loi, accompagnée d'une description adéquate de l'état physique de l'univers, calculera quelque chose d'indiscernable de l'univers. Autrement dit, la thèse de Church-Turing implique que des lois physiques sont valides si et seulement si elles sont Turing complètes. Et en particulier, ça, ce sont des lois fondamentales de notre univers. En fait, ce que conclut la thèse de Church-Turing, c'est que, puisqu'il y a plusieurs machines universelles de Turing, et puisque ces machines sont du coup équivalentes, la nature exacte de la machine universelle de Turing que l'on utilise pour décrire l'univers importe peu. Toutes ces lois fondamentales de la physique sont en fait isomorphes, et il n'y a donc pas lieu de se demander laquelle est vraie. La thèse de Church-Turing nous invite à renoncer à la quête du vrai, pour nous attarder uniquement à des descriptions qui sont plus utiles ou plus pratiques, notamment par exemple en termes de la longueur de la description nécessaire de l'état physique de l'univers pour pouvoir effectuer des prédictions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyablement profond et fondamental. La dernière fois, on a parlé du test de Turing, et Stéphane Roy nous demande s'il ne suffit pas justement de faire preuve de rhétorique pour pouvoir passer le test de Turing, en quel cas ce ne serait pas vraiment un test d'intelligence. En fait, le truc, c'est que pour passer le test de Turing, oui, il faut maîtriser la rhétorique, mais il faut aussi maîtriser le sens de l'humour, le sens commun, plein de choses qu'on prend généralement pour hacker, et dont on a tendance à penser que ce sont des choses faciles à faire. Mais le génie de Turing, c'est vraiment de se rendre compte qu'à travers ce test de Turing, tous ces aspects qui sont en fait super difficiles à résoudre sont en fait testés. En fait, plus généralement, bien souvent, quand on pense aux machines, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les machines ne sont jamais capables de faire X. X, par exemple, c'est faire preuve de rhétorique, faire preuve du sens de l'humour ou ce que vous voulez. Et en fait, bien généralement, résoudre X est en fait beaucoup plus facile que de passer le test de Turing. Par exemple, pendant longtemps, les gens se sont dit, ah, les échecs, c'est un truc vraiment humain, et les machines ne sauront jamais battre les humains aux échecs. Alors en fait, on a fini par se rendre compte que gagner aux échecs contre les humains, c'était bien plus facile que de passer le test de Turing. En tout cas, ça arrivait bien avant dans l'histoire de l'humanité. Et le génie de Turing, c'est vraiment de se rendre compte que parmi les tâches que les humains savent résoudre, eh bien le test de Turing, c'est peut-être le truc le plus difficile pour une machine. Après, quant à savoir si c'est vraiment un test d'intelligence, je pense que le mot intelligent, c'est nécessairement flou et chacun a sa propre définition. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un problème vraiment très difficile, dont on sait qu'il y a une structure dans l'univers qui est capable de le résoudre, le cerveau humain. Et la grande question, d'une certaine manière, c'est de savoir quand est-ce qu'on va réussir à faire faire avec des machines des trucs dont on sait qu'il y a des structures déjà dans l'univers, comme le cerveau humain, capables de les résoudre. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc fascinant derrière le raisonnement de Turing, et la raison pour laquelle son test de Turing est vraiment quelque chose qui vaut le coup qu'on en parle. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, comme Hannibal, Atim, qui trouvent que cette série manque de rigueur. Et en effet, dès qu'on parle d'intelligence, c'est un peu compliqué. Soit je définis un terme d'intelligence et 99% d'entre vous ne seront pas d'accord parce que chacun a sa propre définition du mot intelligence. Ou soit, et c'est ce que j'ai fait, je pars avec une notion assez floue d'intelligence, et j'en parle de façon assez floue. Et l'intérêt, c'est que la plupart d'entre vous ne seront pas rebutés par la terminologie que j'utilise. Et on peut vraiment se concentrer sur les questions vraiment fascinantes. Savoir, est-ce que le test de Turing est vraiment un test difficile ? Pourquoi est-ce qu'il est difficile ? Et en particulier, quels sont les outils qui sont vraiment indispensables à sa résolution ? Ça, ce sont vraiment des questions fascinantes. De la même façon, suite à cette vidéo, vous pouvez vous dire « Mais non, une machine, c'est pas ça. » Peut-être que vous avez trouvé une définition qui ne va pas être celle de Turing et de Church et compagnie. Mais l'intérêt de Church et de Turing et compagnie, c'est justement que leur définition a eu énormément de conséquences pratiques et qu'elle correspond aussi à un corpus théorique absolument solide et vraiment fondamental. Sans doute même plus fondamental que toutes les autres théories mathématiques comme ZFC. Mais bon, ça, c'est une opinion personnelle. Denis Baudouin fait la remarque que chercher une information dans 100 milliards de livres, en fait, c'est quelque chose de très facile, surtout si l'information est bien ordonnée. Et en effet, on peut alors appliquer la recherche par dichotomie. Alors, la recherche par dichotomie, en gros, c'est ce que vous faites quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire. Vous tirez un peu au milieu du dictionnaire. Comme les mots dans le dictionnaire sont ordonnés par ordre alphabétique, vous savez si le mot que vous cherchez est à gauche ou à droite. Donc, si à droite, par exemple, vous regardez une partie à droite du dictionnaire, vous coupez au milieu, ça fait deux parties. Et comme c'est encore par ordre alphabétique, vous savez si le mot se trouve à gauche ou à droite. Et vous continuez comme ça par diviser par deux la taille du dictionnaire à chercher. Et cette recherche est extrêmement rapide. Elle a un temps de calcul qu'on appelle logarithmic. C'est en gros quasiment instantané. Et du coup, ça permet de trouver une information dans 100 milliards de livres en temps instantané. Tant comme lorsque vous faites une recherche sur Google, il y a un peu des algorithmes similaires qui sont utilisés par Google pour que la réponse à votre requête soit en temps quasi immédiat. Alors qu'il y a des milliards de milliards de pages web. Et qu'a priori, chercher à travers toutes ces pages web devrait prendre un temps très très long, y compris pour les serveurs de Google. Bien sûr, le problème, ce n'est pas lorsqu'on a 100 milliards de livres, c'est lorsqu'on en a 10 puissance 100. Et en particulier, la difficulté de 10 puissance 100 livres, c'est que ça ne tient même pas dans tout l'univers observable. À ce moment-là, il faut absolument une compression de ces livres. Il y a de très bonnes chances pour que cette compression détruise un peu l'ordre lexicographique, l'ordre alphabétique dans lequel les données étaient structurées. Et du coup, ça nous empêche de faire une recherche par dichotomie à l'intérieur du bordel compressé. Et c'est pour ça que l'extraction d'informations à partir de ce modèle compressé, qui comme vous l'imaginez, ne fera pas un livre, ce sera un truc sans doute des gigaoctets, voire des teraoctets, voire plus, chercher une information dans ce bordel sachant qu'il n'est pas ordonné, là par contre, ça risque de prendre beaucoup de temps. Une façon de faire, ça serait de le décompresser et puis d'aller chercher l'information. Mais alors décompresser ce truc, c'est le recalculer, du coup calculer 10 puissance 100 bits d'informations, ce qui prend un temps beaucoup, 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 beaucoup trop long, sachant que nos ordinateurs ne font que 10 puissance 9 opérations par seconde. Bref, l'argument, c'est que quelque part dans ce processus, il va y avoir des opérations qui sont assez sophistiquées, qui sont difficiles à décrire, qu'on n'a jamais réussi à décrire, et que peut-être que d'une certaine manière, la seule façon de faire consiste à traduire les mots ou les phrases en leur sémantique, dans un espace de sémantique, et ensuite manipuler quelque chose dans cette sémantique pour trouver une réponse, et ensuite retransformer la sémantique en des mots. Alors dit comme ça, ça peut paraître être de la magie noire et jamais faisable dans l'histoire de l'humanité, mais en fait, on y est déjà de plus en plus. Il y a un truc qui s'appelle Word2Vake, qui a été développé par des chercheurs à Google autour de 2012-2013, qui est une vidéo aux étapes que j'ai fait sur le sujet, où l'idée, c'est justement de passer de la représentation des mots avec des lettres, comme on les connaît, à quelque chose de plus abstrait, qui correspond à ce qu'on appelle un vecteur dans un espace de grande dimension. Et il y a des arguments pour dire que ce qui se passe dans notre cerveau correspond aussi à ce genre de transformation, où on passe d'une certaine manière de la syntaxique à quelque chose qui est déjà beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait comprendre intuitivement comme étant de la sémantique. Et le plus fou, c'est que le 31 octobre 2017, si vous ne me trompe pas, donc très récemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à lire à une IA qui ne connaissait rien à la base, ils lui ont donné à lire plein de textes en anglais, puis ils lui ont donné à lire plein de textes en français, mais des textes en français qui n'étaient pas des traductions des textes en anglais. Et à chaque fois, l'IA a construit une représentation sémantique, en gros, des mots en anglais, une représentation sémantique des mots en français. Et le plus surprenant, c'est qu'elle a réussi à combiner juste la sémantique pour pouvoir ensuite faire une traduction de l'anglais au français. Donc cette IA absolument stupéfiante a appris à traduire entre deux langues sans aucun exemple de traduction. C'est vraiment stupéfiant ce qu'ils ont fait. Et ça montre, je pense, que les IA d'aujourd'hui sont déjà capables de manipuler un petit bout de sémantique. Alors ce qui est vraiment difficile avec la sémantique, c'est que la sémantique d'un mot, ça va. La sémantique d'une phrase, déjà, c'est plus compliqué. La sémantique d'un paragraphe, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et c'est la sémantique de tout un livre, de tout un texte, de tout un article. Ça, par contre, on n'y est pas du tout, c'est vraiment très compliqué. Et j'ai envie de dire que le jour où on sera capable d'inférer la sémantique de tout un texte, de tout un livre, ce jour-là, c'est le jour où on sera capable de passer le test de Turing. Bref, un truc sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est le fait qu'aujourd'hui, la recherche en IA avance très 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 vite. J'ai vraiment été stupéfait avec cet article. Il y a d'autres choses qui m'ont stupéfait au cours des dernières semaines, après avoir sorti ma première vidéo sur l'IA. Et en gros, moi, qui ai tendance à... Lorsque je parle avec quelqu'un, les gens pensent toujours que je surestime les progrès en intelligence artificielle et en technologie en général. Moi, qui, du coup, à cause des interactions avec les autres personnes, pense que je surestime les IA. En fait, au cours du dernier mois, et notamment après la recherche que j'ai faite pour le premier épisode de cette série, je suis juste stupéfait, je suis surpris à quel point ça va vite. Je me rends compte qu'en fait, même moi, dont mes amis disent que je surestime les progrès en IA, je me suis rendu compte au cours des dernières mois qu'en fait, je sous-estime les progrès en IA et que ça va vraiment encore plus vite que ce que je croyais. Bref, si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense que les IA vont avoir un impact énorme sur nos sociétés et qu'il est très 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 largement sous-estimé, cet impact, par la plupart des citoyens. Et ça, ça m'amène à vous parler de la consultation publique qu'a organisée Cédric Villani sur un site web. Je vous mets le lien en description. On peut faire des propositions publiques. Et du coup, je me suis permis de mettre deux propositions publiques et je vous invite vraiment à aller voir et à donner votre avis, mettre des petits pouces parce que jusque là, des votes ont genre 50 ou 60 pouces bleus, c'est pas énorme. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est essayer de défoncer un petit peu ce pouce bleu sur la consultation publique de Villani et de passer à beaucoup plus. Et vraiment inciter sur le fait que les IA, c'est un truc qui approche et que les progrès sont phénoménaux et qui sont très sous-estimés par la plupart d'entre nous. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligés d'être d'accord avec moi, mais je pense que c'est une discussion qui est utile à avoir. Du coup, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez aller y jeter un oeil. Enfin, patience et chénon manquant sortent la situation selon laquelle toute IA qui serait capable de passer le test de Turing serait suffisamment intelligente pour échouer au test de Turing. D'ailleurs, cette question, il y a un peu l'idée selon laquelle l'IA ne voudrait pas qu'on sache qu'elle a passé le test de Turing. Et du coup, il y a la question un peu de sa fonction objective, de qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette IA. Et en particulier, sous-jacent à cette hypothèse, on sous-entend aussi que l'IA ne veut pas être éteinte ou quelque chose comme ça, ne veut pas être détruite. Et ça, c'est vraiment pas dit que les IA aient cet objectif. On peut très bien avoir des IA qui seraient contentes qu'on les éteinte. J'ai envie de dire qu'il suffit de programmer ça. Bon, c'est pas aussi facile que ça, mais il suffit d'essayer de donner envie à ces IA d'accomplir leur job et d'être contentes d'avoir accompli leur job et ensuite qu'on les laisse s'éteindre sans problème. Si c'est le cas, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on a tendance, je pense, à intropomorphiser les IA et à imaginer qu'elles vont vouloir conquérir le monde comme nous. En fait, c'est pas dit que ça soit le cas. Ça dépend de la manière dont elles sont programmées. Et je pense qu'il y a beaucoup, justement, de réflexions à faire autour de la fonction objective de l'IA et on y reviendra. Mais sur ce sujet précis, en fait, il y a de la recherche en IA qui se rappelle AI Safety où on se pose la question de comment construire des IA qui n'auront pas de problème à être éteintes. C'est ce qu'on appelle le problème de la safe interruptibility. Donc, il y avait un papier assez connu de Google, de type man, de tous les... En tout cas, il y a une vidéo de Computer File sur le sujet. Et récemment, j'ai des collègues de bureau qui ne sont pas très loin d'ici qui ont publié un peu d'article à NIPS. Donc, NIPS, c'est la grosse conférence en intelligence artificielle qui parle justement de l'interruptibilité des intelligences artificielles, notamment dans un contexte où il y a plusieurs intelligences artificielles qui interagissent les unes avec les autres. Ça peut changer des trucs, ça rend le problème un peu plus compliqué. Il y a déjà une vidéo sur Wondida qui explique ça vite fait, mais il y aura des interviews plus longues, peut-être janvier, février, peut-être mars. Mais en tout cas, ce sera sur la chaîne Zettabytes de l'EPFL en anglais pour ceux qui veulent en savoir plus. Hey ! J'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler de l'émergence de l'intelligence comme étant juste un processus de calcul. Et du coup, on va essayer de retravailler notre intuition de qu'est-ce que l'intelligence et comment elle peut émerger à partir d'un processus purement mécanique et purement prédéfini. Ça paraît assez contre-intuitif dit comme ça, mais on va essayer de voir que c'est peut-être comme ça que ça marche vraiment. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au Tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Ok, donc la machine de Turing est bien l'ancêtre théorique de l'ordinateur. Mais lorsque Turing fonde son concept, il n'a pas du tout pour idée de créer un ordinateur. Ces machines sont avant tout pour lui un objet mathématique dont il va se servir dans ses recherches. À cette époque, Turing travaille sur le concept d'indécidabilité. Qu'est-ce que ça existait, si c'était un exemple contre-example à la thésis de Turing ? Qu'est-ce que ça se falsifiait si c'était existé ? Alors, je vais vous donner quelques exemples de mes préférés. Le premier, je l'appelle Zeno's computer. C'est simplement un computer qui fait le premier pas de sa computation en un second, le deuxième pas en demi-secret, le troisième en un fourth second, et ensuite un eighth second et donc après deux secondes, il aurait fait infiniment des fesses. Ok, donc, ça me semble très bien. Parfait, où on peut acheter un pour ? Ou, pourquoi ne pas construire un aujourd'hui ? Ok, donc, ce qui s'est passé, que les gens ont essayé de faire un truc, pas trop de temps, c'est-ce que ils ont essayé de l'écouter les microprocessors et de récompétage plus de la tempête. Mais vous aurez la problématique quand vous essayez de faire ça, c'est que si vous puissiez à la récompétence de l'eau trop plus rapide, il va l'eau et il va m'élder. Donc, en order de s'amuser de l'eau rapidement, vous avez besoin de couler, c'est pourquoi votre computer a un fan. C'est pourquoi beaucoup d'aides supérieurs aujourd'hui sont vraiment juste un peu de chiffres de l'off-chopx Mais c'est coolant à l'absolute 0, pour qu'ils puissent être plus rapide. Alors, bien sûr, ce qui est une expérience de physics, on peut se demander à l'alimentaire de l'alimentaire. Et vous pouvez faire un calcul qui dit, suppose que vous voulez que vous voulez votre computer à 10 à 43 Hz. Je suis désolé, c'est à 1 step à chaque planque. Alors, combien de cooling vous avez besoin ? Et vous pouvez vérifier que l'alimentaire de l'alimentaire que vous avez besoin de l'alimentaire de l'alimentaire, ce qui signifie que votre computer va falloir dans un black hole et, vous savez, vous pouvez prendre tout ce qui est autour de vous. Donc, vous savez, c'est l'alimentaire de l'alimentaire de ne pas faire quelque chose.